Salut à tous, c'est Iker et on est parti dans un nouvel épisode de Iker en conquête de A à Z. Cette fois-ci, je jouerai Nua à middle lane. On jouera avec un Mercury Jungle, une Athena Chiron en duo lane et un AMC en solo. AMC solo, c'est pas facile. Il jouera face à une L, donc ça va encore le match-up mage ADC. Bon, L, ça dépend, s'il y a start à l'élixir, ça peut être compliqué. Au niveau de la duo, Athena Chiron contre Sylvanus Medusa lane, pas facile. Pareil pour Athena Chiron puisque Sylvanus a le Wisp, c'est plus facile pour des push avec les sorts de Sylvanus qu'avec les sorts d'Athéna. On peut des push avec Athena, mais ça nous met parfois en difficulté. Poséidon contre Nua, pareil, je vais en chier car Poséidon a le Whirlpool qui dépush plus vite et son 1 qui dépush beaucoup plus vite qu'une Nua. Donc, on va essayer de s'en tenir. Et ça sera Mercury faire ça, Mercury en jungle. Donc, a priori, un match-up égal. Ça, c'est logique, c'est deux fois le même dieu. J'aime pas trop les matchs miroirs. J'avais fait une game avec Nua mid contre une autre Nua. Mais il y a eu un plantage des serveurs. C'était vers 18h à peu près. Donc là, j'espère que les serveurs vont marcher jusqu'au bout pour que ça soit une bonne petite game. Pour Nua, on est un mage assez late game. Donc, il y a une Aile et un Sylvanus. Il faudra faire une ruine divine. Pareil pour Médusa et Mercury qui sont des persos qui vont à un moment en lifesteal. Poséidon est le seul vraiment qui ne font pas trop de lifesteal. On fait rarement une Bancroft sur un Poséidon. Mais Médusa aura sans doute un Devoreur d'âme. Là, elle pourra se soigner. Le Sylvanus sera le Wisp. On va faire le starter classique, Artifact. Alors, si vous voulez un starter où Poséidon ne va pas trop vous peugez, vous pouvez prendre Elixir. Ça fait que vous allez dépenser 450 gold dans l'Elixir. Vous allez devoir jouer là-dessus, etc. Au niveau de l'itemisation, ce que j'aime bien faire sur Nua, c'est Double Stack. Quand je suis bien dans ma game, quand j'arrive à bien last hit et que je suis vraiment assez haut en niveau gold, en globalité, je fais Double Stack, c'est-à-dire que je vais aller chercher la ceinture du sorcier en premier. Je vais faire le livre de Thoth ou l'inverse. Le Poséidon en face à déco en espérant qu'il se reconnaît que sinon la game sera un petit peu capoute. Sur Nua, on max le 3 et le 2. Le 2, on peut le mettre au rang 3 ou 4. Si j'ai mal de mort, au rang 4. Au rang 2, ça permet d'avoir 2 soldiers et au rang 5, ça permet d'avoir 5 soldiers. Donc, on va maxer le 3. On peut mettre 2 points dans le 2 si on a envie et ensuite mettre 2 points dans le 1 quand vous aimez vraiment le fog et que vous êtes vraiment dans un game difficile. Moi, là, je vais faire le skill order classique. Je vais monter 3, 2, puis le 1. Et le Poséidon est de retour et normalement, il aura le temps d'arriver jusqu'à son buff de damage. Donc, ça va, ça sera un game à peu près normal. Au niveau du clean de la jungle, on n'est pas très rapide mais on est red side. Et quand on est red side, on arrive plus vite que sur la mid lane côté blue side car le chemin entre le buff de dégâts et la mid lane est plus court quand on est red side côté du buff de damage. Parce que, bien évidemment, c'est symétrique la map. C'est-à-dire que celui qui vient du speed, par exemple, Mercury mettrait plus de temps à venir du speed que le Mercury adverse tout simplement parce que la map est symétrique. Vous comprenez bien ça. Donc, on va, Poséidon est un petit peu light pour une lane avec un Sylvanus et un Médusa. Ça nous permet d'avoir la transition niveau 2 avant lui et donc de pouvoir contester les mids d'arpy. On va voir. J'ai bien envie de les récupérer. J'ai l'impression que le Mercury adverse a décidé de ne pas les contester puisqu'il a vu que son Poséidon était un petit peu light. C'est nickel. Ça nous permet de récupérer les mids de gauche pendant qu'eux font les mids de droite, bien évidemment. Donc, on essaye d'avoir l'élastique des archers minimum. Voilà. Comme ça, ça nous donne quelques gold. On va aller faire les back-arpy de droite. Puisque, bien évidemment, ça ne sert à rien de check les mids d'arpy. Elles ont été faites à aller à 5 secondes d'intervalle. À peu près 5-6 secondes d'intervalle entre celles qu'on a fait nous et les leurs. Alors, le passif de Nua est la force du bois qui fait que vous avez un route toutes les 5 auto-attaques. Votre prochaine auto va faire un route. Bien évidemment, un excellent joueur de Nua jouera sur ce passif et essaiera de l'avoir de up au moment où il en a le plus besoin. Donc, un petit tip, par exemple, quand on a besoin en teamfight, c'est d'avoir soit les 5 stacks de préparé, soit d'en avoir 4 et de mettre une petite auto et ensuite d'avoir son passif. Mais en gros, c'est vrai que c'est bien d'enchaîner. Le stun, puis le route, ça bloque la cible. Parce que le route est quand même d'1,5 secondes. Donc, c'est pas trop mal pour un passif. Bon, c'est loin d'être le meilleur passif du jeu. Mais, c'est intéressant. On peut aller ganker la duo. On est en avance sur l'équipe adverse. On est niveau 4, on est niveau 5. Ils sont niveau 4. Ils doivent encore aller faire des back-arpy pour passer niveau 5. On va donc essayer de ganker la duo lane en espérant que ça passe. On va... Ouais, c'est bon. L'Athéna a engagé, donc je peux y aller. Sur le Sylvanus, on va essayer de le focus. Et c'est parfait. Predator a récupéré le premier kill. Il faut qu'on décale rapidement sur la mid lane pour pas qu'on perde la ligne de farm. Parce qu'il faut savoir que les décales dans Smite ne sont pas aussi rentables que des décales dans le League of Legends du Dota. Dans la plupart des autres MOBA. Attention, Mercury. Je peux pas faire grand chose de plus. Au moins, j'ai l'XP de ça. Bon, Mercury est mort. Il s'est pris le Whirlpool Kraken. Nous, on a pris quelques dégâts parce qu'on n'était pas au centre du Kraken. Donc, rappelez-vous, ça fait pas forcément de gros dégâts. On essaie de bien l'Astit. Sans subir trop la pression. Le AMC s'est fait défoncer apparemment sur la solo. Match-up pas facile. ADC contre L. L, c'est un perso qui peut se jouer de manière très agressive sur la lane. C'est vraiment assez fort si on maîtrise assez bien le perso. C'est assez fort si on maîtrise assez bien le perso. Merci Iker de ce français hors du commun. Donc là, vous voyez, on dépuche directement avec le Shining Metal, le sort qu'on monte. Et on essaie d'avoir l'Astit pour avoir le maximum de gold. Poséidon qui part sur... Qui part sur les Midarpy de gauche. C'est bizarre comment il part par là. A moins qu'il ait envie de prendre un kill. Sur la solo. Non, il est là. Il est là. Il attendait depuis tout à l'heure. On essaie de défendre ces Midarpy là, bien évidemment. C'est pas le coup de les laisser. Mercury va sans doute venir. On ping une deuxième fois. Bon, apparemment, Poséidon a abandonné l'objectif. Quoique... J'ai perdu les deux. Alors en fait, c'est le défaut du Blue Buff. C'est que le Blue Buff report à peu près en même temps que les Midarpy. Et quand vous voulez vraiment aider votre solo laner et qu'il est en difficulté, vaut mieux faire son bleu que faire les Midarpy. Est-ce qu'on pourrait récupérer celle de droite ? Ça serait cool. On en a récupéré une. On a récupéré la deuxième. Ça, c'est pas mal. Le Root qui arrive au bon moment. Ça, c'est un peu de la chance. Oh, j'ai plus de mana. J'ai pas de mana pour l'ulti. Je peux essayer de tuer le Poséidon. J'ai la mana pour le Chaining Metal. Oh, ça suffit pas. On tue ni Mercury, ni Poséidon. Et si je back, pour récupérer la mana, il aura back avant le Poséidon. Donc, il aura Régène. Et le Mercury a Régène suffisamment. Donc, je peux pas le tuer. On back. Dommage. On tue ni l'un ni l'autre. Ça, c'est vraiment pas de bol. Mais bon. La chance. Enfin, la chance. Il a manqué des dégâts. Il a manqué des dégâts. C'est tout. C'est vrai que c'est dommage. On a failli prendre un kill. On met l'ulti parce que c'est en train de fight sur la solo. Est-ce qu'on peut aider ? Et sur la duo, ça fight aussi. Donc, si on peut aider la MC à qu'ils prennent un trade kill là-dessus. Dommage. On dit que ça mises mid. Le Poséidon a push au préalable. Et il va sans doute décaler. Ah non, il est là. Il est là. Il est là. Donc, on fait les archers en premier. Pour bien évidemment avoir l'élastique. Parce que toutes les sbires qui sont touchées par la tour. Vous êtes niqués. Donc là, il faut juste éviter le Whirlpool. On met un petit coup de Shining Metal. Ça permet de bien avoir l'élastique. Essayer d'avoir le plus de gold possible. Pour être devant et pouvoir se stuff. Car Nua a besoin de stuff. C'est pas un perso extrêmement fort avec son kit de sort. Si elle n'a pas de puissance derrière. C'est pas comme... C'est pas comme un Poséidon. Parce qu'un Poséidon, si vous mettez vraiment votre Whirlpool Kraken sans avoir de puissance au niveau 5. Ça picote un petit peu. Il joue de manière très agressive sur la duo. Alors qu'ils n'ont pas forcément le match-up sur la lane. Athena est très très fort pour les fights en dehors. Bon, on fait attention. Il serait qu'on ne se prendra un Kraken dans la tête là. Bon, il nous met pas mal d'autos. Hop, c'est pas grave. Ah, le AMC a perdu sa tour. Ça peut se faire défoncer complètement. Parce que pour perdre sa tour contre une L. Elle, c'est pas un perso qui peut trop attaquer la tour. Bon, après, il a l'air d'avoir de cette Fégan par le Mercury. Ah, il s'est fait gant 4 fois. Là, par contre, j'ai quand même l'impression que le mec est marseillais. Désolé les marseillais. C'est une expression. En gros, t'exagérer un petit peu tout. Et je pense qu'il exagère un peu. Parce qu'à 7 minutes, cette Vérican qui est 4 fois. Sachant que Mercury est quand même venu faire son bleu. Donc, il a fait le strict minimum pour son solo laner. Alors, c'est l'une des raisons. Parce que, bien évidemment, il va insulter son jungler. Ouais, mon jungler est jamais là. Mais c'est pour ça que la plupart des joueurs jouent des guerriers et des gardiens en solo. Parce que c'est beaucoup plus indépendant, en fait. Beaucoup plus indépendant qu'un ADC comme AMC. Mercury n'étant pas un perso hyper early. Bon, c'est fort. Mais c'est pas non plus hyper early. Le bon compte fond. Le stun. Le fog. Bien joué. On a bien voulu le kill. Mais c'est pas grave. On s'en fout. L'important, c'est d'avoir l'assist. Oui, il y a la LK. On l'avait vu avec l'ulti. Est-ce que l'ulti donne... Oh ! Le Race of Terra qui a été mis dans le vent. J'ai l'impression. Le bon compte fond. On a plus de mana. On sent que la mana sur Nua, ça fait deux fois quand même. Ça fait deux fois. L'AMC peut peut-être faire un kill. Il a de la mana lui par contre. Ah ! Bah, c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Bah voilà, deux kills. On dit good job. Voilà. Bravo tout le monde. C'est content. Ça va faire plaisir à AMC. Il a pris des kills. On part livre de Toth. On est plutôt bien dans la game. Et on va prendre... Pas égide rang 2. Pas beats rang 2. On va prendre beats rang 1. Et égide rang 1. Parce qu'on joue contre un poséidon. Et qu'on peut égide un Kraken. C'est-à-dire que si vous êtes dans le whirlpool. Vous pouvez quand même égide. Être dans le whirlpool. Vous cripple. Vous empêche d'utiliser vos escapes. Donc un dash, un jump. Mais ne vous empêche pas d'utiliser une égide. Parce que j'avais entendu déjà quelqu'un me dire sur la chaîne YouTube. Non mais Iker tu te trompes. On ne peut pas claquer l'égide quand on est dans le whirlpool. Si. On peut. C'est juste qu'on ne peut pas égide quand on est knock-up. Donc si par exemple je prends le Race of Terra. Et que je suis en l'air. Je l'ai call le Miss Mid. Je crois. Je ne sais plus. Mais je l'ai call il y a longtemps. Ouais. Bon. Nice let call. Ah non non non. Ah non non non. Non. J'ai call. J'ai call mais il y a longtemps en fait. Parce que. Vous n'allez pas call dix fois que le mec Miss en fait. Vous allez call une fois. Si le mec n'est pas trop d'accord. Je ne l'ai pas call too late. En tout cas dites moi. Parce que je ne crois pas l'avoir. Je crois que je l'ai call au moment où je revenais de la Mid Lane. J'ai call une minute avant en fait. Et comme je lui dis en fait. Quand vous callez quelqu'un qui est SS. En fait ça il faut bien le comprendre. C'est que vous n'allez pas le call dix fois. Qu'il est SS le mec. Si le mec ne revient pas en lane. Vous allez le call aller une ou deux fois. Et puis si. Enfin. Ce n'est pas de votre faute quoi. Là le Poséidon. Il a fait quand même un move très bizarre. Je ne pensais pas qu'il allait aller sur la solo. Bon. Il y est allé. Ça fait. Ça fait la différence. Est-ce qu'on fight ? Ah oui. Il a mis le Sonic Goom carrément. Je mets l'ulti. Je vais tuer le. C'est bien. Notre premier kill là-dessus. On fait attention au Poséidon. Boum. Ah j'ai pris le kill. J'ai pris le double kill. Je pensais que ça allait être AMC qui le récupère. J'ai voulu me retourner. Je n'ai pas réussi. Il y a du soin. Il y a du soin. Ça picote. Oui. Donc je disais. Le Poséidon. Il a fait un move très bizarre. Parce qu'en fait. Il a push la lane. En fait. Il s'est barré de la lane. Donc. Il faut call le SS. À ce moment là. Mais si le mec. Le fight. Il ne s'est pas passé tout de suite. En fait. Et. Ouais. J'aurais peut-être dû re-call le SS. Enfin. Le mec. Le mec. Qui a l'air de chipoter. Pour pas grand chose. Le mec. Qui a l'air de chipoter. C'est toujours de la faute des autres. Si il meurt. Il se fait ganker. Là. C'est parce qu'on ne call pas le SS. Mais. Ça. C'est typical. Les joueurs de. Les joueurs de MOBA. En général. Vous en aurez toujours. Des. Comme ça. Le truc. C'est que. Voilà. C'est pour ça. Qu'on ne joue pas des ADC. Alors. Voilà. Un bon exemple. De pourquoi on ne joue pas des mages. Et des ADC. En solo. Bon. Elle a l'air de plutôt bien s'en sortir. Mais ça. Ça arrivera. Il y aura toujours des contre-exemples. Mais en gros. Si vous prenez un Hercule. Que vous mourrez deux fois. Et que vous restez sous votre tour. Bon. Généralement. Vous n'allez pas remourir trois fois d'affilée. Alors que MC. C'est un perso qui doit se bider. Dégâts. Donc. Il ne t'encera pas plus. Et le fait d'avoir. De prendre des levels de retard. Va vraiment être très handicapant. Bon. Je dis ça. Et puis. Il peut vous arriver. Que vous allez tuer dix fois un chaque. En vingt minutes. Mais c'est vraiment. Que le mec est mauvais. Et vous vous doutez bien. Qu'à peu près. A niveau égal. Vous allez. Vous allez pouvoir tenir. Vous allez avoir un ou deux morts. Mais c'est tout. Alors que. Tire contre Hercule. Bon. A niveau égal. Vous allez peut-être le tuer une ou deux fois. Mais c'est tout. Alors que si vraiment. Vous jouez un perso fragile. Et qu'en plus. Vous vous faites compter par le jungler. Bah là. Par contre. Vous pouvez mourir un paquet de fois. Si vous ne faites pas attention. Si vous ne posez pas de ward. Si vous. Voilà. Je ne pense pas que le AMC. Est posé énormément. Énormément de vision. Pour le moment. Sur cette map. Et donc. C'est. C'est. C'est pour ça. Que jouer des persos fragiles. Sont plus compliqués. Donc. On annonce que ça misme. On le dit deux fois. Et on dit attention à gauche. Nous on push. Et il meurt. C'est normal. Alors. On peut décaler. Mais Nua n'est pas le meilleur perso. Pour décaler. C'est un peu comme Carthus. C'est à dire. Qu'on va plutôt farm. Et ulti. Pour. Pour. Pour essayer de dd. On va aider sur la duo. On met un petit peu de dégâts. Le poséidon est en train d'arriver. Sur la duo. Donc on va. Où il y a Sivanius là. On dit attention. Ouais bon. Là je vais encore me faire insulter par l'AMC. Je le sors. The late call are amazing. Non mais il est con ou quoi ? J'ai ulti. Ça donne la vision. Sur toute la map. Sur tous les dieux. Oh là là. Mais le mec. Oh le mec. Il faut pas que lui réponde. Faut que j'arrête de lui réponde. Le mec aura toujours. On aura toujours. Quelque chose à dire. Alors. Bon au niveau de la lane. La lane. Enfin il y a 12 neuves. Donc ça reste serré. Il y a 700 gold de décart. Sachant qu'on a perdu notre T1 de la solo. Ça va. On tient relativement bien dans cette game. Il n'y a rien d'inquiétant. Moi je scale beaucoup plus que poséidon. Nua scale beaucoup plus. On va mettre une petite ward ici. Pour l'AMC. Comme ça. S'il y a quelqu'un qui décale sur la gauche. Il le verra. Enfin. A condition qu'il regarde sa map. Ce qui n'a pas l'air d'être vraiment le cas. Parce que poséidon vient de passer. Il recule pas vraiment. Regardez. Le mec est quand même. Le mec est quand même rigolo. Le mec est quand même super super drôle. Le Chiron. Ça va. Oh putain. Faut que je fasse gaffe. On bids. Obligé. Il y a le Sylvanus en plus derrière. On fait attention à droite. Parce que là on ne peut pas vraiment y aller. Il n'y a pas assez de vision. On va positionner une petite ward là. Le poséidon est middle. Il va décaler. Forcément beaucoup plus vite que moi. Parce qu'il dépush beaucoup plus vite que moi. Enfin beaucoup plus vite. Il dépush à peu près à la même vitesse. Mais c'est juste que je ne peux pas les dépush quand il est là. Faut que je reste gaffe au spécial de l'Elliverie de Mercury. J'ai les beats d'une fois. Je ne pourrai pas le beat 50 fois. Donc là on est plutôt dans l'idée de jouer safe. On peut essayer de stun. Le Sylvanus a dû faire quelques dégâts. Hop 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 hop. Il me chase. On met l'utile. Ça va nous permettre d'être assez safe. Ah merde ils sont morts. Je ne peux pas vraiment aider beaucoup. Je root. Mais c'est tout. Je ne peux pas vraiment aider Athéda. Donc vu que ça ne vaut pas trop le coup. On va essayer de l'aider le fog. Voilà ça stun. Voilà. Ah bon c'est moi qui prends le kill. J'ai dû prendre le kill au clé soldier. Ah il continue. Il continue. Donc on va essayer d'aller l'aider. Je peux faire mon buff de dégâts. Parfait. Bon on est à 3-0-4. On est relativement bien dans la game. On a fini le livre de Thoth. Il faut que je bac pour le commencer à le stacker. On partira ceinture du sorcier. Et après il va falloir partir Ruin Divine je pense. Pour gérer la halle de Sylvanus. On dépêche au mid rapidement. On fait genre. Can you warn me d'SFS ? Putain le mec. Il y a la golfuerie. Il y a la golfuerie. Il faut que j'y hale. Oh pop, 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 on récupère la gold. Oh que récupère la gold. On se casse. Et on s'en sort à 4 HP peut-être. Sylvanus s'occu. Ah oui ça me dive carrément. Bon bah golfuerie récupéré. On a rattrapé le retard en gold. On va partir ceinture du sorcier. Double kill de mon équipe. Ah mais bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué Ça c'est bien ça C'est bien, on est à 10800 Ils sont à 10600, on est devant au gold Alors qu'il y a 16-12 Bon, super style de gold Il faut toujours faire attention au shiny metal Qui est un sort qui fait quand même relativement mal On réussit à aller le placer Bon, pas vraiment en sneaky Mais ça passe Et donc c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien Ça maintient l'équipe à peu près à niveau Même si on a perdu 2 tours On va partir ceinture du sorcier Et après je ferai ma Je ferai ma ruine divine Donc la ruine divine qui va appliquer de l'antisme Sur tous les adversaires En face quand je vais appuyer sur ulti C'est pour ça que la ruine divine est un Nua pardon Est un bon counter au healer C'est parce qu'elle peut appliquer la ruine divine Assez facilement Dans un team fight entier Sur les adversaires Donc c'est plutôt cool comme Comme objet pour contrer le heal Donc il nous en faudra un On n'était pas obligé de le rush Parce que le problème de rush la ruine divine Bon ça peut se faire en team Mais si vous voulez carry Donc carry c'est à dire essayer de faire gagner la game Essayer de gagner la game A vous tout seul entre guillemets Même si un MOBA ça sera jamais à vous tout seul Il faut acheter du stuff Qui va augmenter votre puissance Et le problème du warding C'est qu'au début de la saison 2 Vous pouvez poser 3 wards par joueur Maintenant on peut en positionner Que 2 Donc c'est le gros gros défaut Et qui fait que je ne peux pas Ward la mid lane en entier On va attendre On va être patient Voilà on met le shiny metal au corps à corps On met de l'ulti Ça ne va pas suffire On ne fait pas encore très très mal avec l'ulti C'est pour ça que On sent quand même Que Nua est un perso Qui a besoin Un petit spécial d'élévery Il s'est encore fait défoncer Surtout que le poséidon A dû passer par la ward que j'ai posé No call at all No ward at all Mais il y a 2 wards posé par moi Je ne peux pas en poser plus Le mec aura toujours Toujours une raison De se plaindre Et si vous pensez qu'il a raison Vous n'êtes pas Prêt de progresser dans le jeu Parce que je pense qu'il doit y avoir 2-3 wards Oh Iker C'est vrai Il ne fait pas ce qu'il faut Mais en fait si Je fais mon maximum Je n'ai pas gang sa lane Mais bon Est-ce que Est-ce que ça vaut le coup Vraiment de gang sa lane Oh il n'est pas dans la zone Il n'est pas dans la zone On peut poser que 2 wards par joueur C'est un gros gros défaut Moi si J'aime bien les mobas Où on peut poser autant de wards qu'on veut On peut en poser aller 3-4 Alors bien évidemment Ça pose un problème en compétitif C'est que les gens achètent des wards en compétitif Mais l'avantage de pouvoir acheter autant de wards qu'on veut Dans les games normal C'est que si votre allié ne ward pas Vous allez pouvoir warder Pour permettre de donner de la vision Et donc Voilà J'aimais bien J'aimais bien qu'on puisse poser 3 wards C'est à dire On puisse Autour de la mid lane Avoir 3 coins sur 4 De wards Par soi même Ce qui est à mon avis relativement bien 2 ça suffit Pas beaucoup Je me fais défoncer Je beats the sonic boom Je me mets dans le fog Je suis mal barré Désolé Athena Désolé Mais c'est chacun pour sa peau Ah oui on va me dive Donc on se met comme ça On met l'ulti Elle a cru que j'allais stun Mais je n'ai pas stun Ah on prend un kill en plus C'est parfait C'est parfait On prend notre petit kill Comme ça Alors qu'on se fait dive Voilà Bon écart de gold De 400 Donc ça va On est encore Assez proche dans la partie Faut défendre face à Nua On fait attention Oh merde Je me suis pris l'acide spray Faut que j'évite le viper shot Si je prends pas la dernière au dos Ensuite j'égite le petrify Je peux m'en sortir Bon avec Dessy On refait le monde On va acheter la ruine divine tout de suite On va acheter la ruine divine tout de suite On sent qu'on en a besoin Non c'est pas vraiment ça La ruine divine Donc on vend Et on achète de l'autre côté Voilà la ruine divine Il me manquera un tout petit peu Je vais vendre l'artefact Et j'ai la ruine divine Hop Ça achète des ward Mais ça en pose pas beaucoup Bon on est premier en kill Premier en or Et premier en dégâts Normal on joue Nua On est à 22 minutes de jeu C'est pas encore tout à fait normal D'être faire ce dégâts Parce qu'au début On fait pas forcément trop mal Mais en late game Nua est un perso qui fait mal Puisqu'elle a juste à appuyer sur 4 Et c'est bon On va acheter une sentry Là c'est compliqué Faut pas qu'ils aient le fight sans moi Mercury qui est parti dans l'idée de speedpush Je pense que le Mercury Doit bouillir à l'intérieur Dans le cas il doit avoir à le cul d'AMC Parce qu'AMC l'a pas mal tôt Donc il s'est pas fait suffisamment aidé Donc le Mercury a décidé d'aller speedpush Ce qui était pas forcément la meilleure des solutions Parce que quand vous faites ça Vous abandonnez un petit peu votre équipe Vous voyez sur son speed On a perdu Athena Ah Chiron qui se... Je sais pas Je sais pas ce qu'il fait Oh là là Dommage Oh non 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 F7 F7 On se rende pas là On met l'outil Je pense pas que ça suffira On se met dans son fog On essaye de se cacher un peu Je me suis pris Sonic Boom adverse On essaye de le tuer Notre ami Mercury C'est chaud Ah je suis fait tuer par elle C'est compliqué C'est compliqué cette game On a une bonne compolette game Car on a double ADC On aura Athena pour tanker Je pourrais en tanker un petit peu I'm done Oh non 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 Mais faut pas que ça sure Oh là là Les gens quoi Il y a seulement Ah oui il y a 5000 gold d'écart Un move On a perdu 2T2 C'est vrai Donc on a pris beaucoup de gold de retard Mais bon Est-ce que ça suffit le surend Bon 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 ça donne envie de report l'AMC Qui était quand même On le dira Un petit con Un petit con Voilà Un petit con Voilà Le mec a toujours une raison de se plaindre C'est toujours de la faute des autres Si il crève Mais ce qu'il faut bien comprendre C'est qu'il vaut mieux Essayer de s'améliorer Soit Donc AMC ferait mieux de se dire Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire Pour ne pas mourir autant Plutôt que de critiquer les autres Il vaut mieux essayer de s'améliorer Que d'essayer d'améliorer des gens Avec qui vous jouerez qu'une seule fois Donc voilà C'est mon petit tips de Noël Le prochain épisode portera donc sur Nemesis Allez bon Noël à tous Salut